Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif, émission encore une fois bien remplie. On parlera de balle avec Jonathan Malot, également d'événements qui s'en viennent à grands pas. Le défi S-Ouest au football et le gala de l'athlète, entre autres. Mais d'abord, parlons de soccer. L'impact de Montréal nous a rendu visite hier, ici au PEPS de l'Université Laval. En vedette, entre autres, un joueur originaire de Québec, Anthony Jackson-Amel. Reportage. Anthony, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Anthony, pour toi, tout est parti ici de Québec. Parlons un petit peu de ton soccer de jeunesse à Québec. Moi, j'ai joué ici, j'ai commencé dans le récréatif à 5 ans. Par la suite, j'ai joué avec plusieurs équipes, dont l'impact junior de Québec Centre. Donc, ça fait chaud au cœur de revenir ici, puis de voir les jeunes, qu'il y a encore des jeunes qui jouent avec cette équipe-là, puis qui sont super contents de nous voir aujourd'hui. C'est le fun. J'ai commencé à 5 ans, ici, à Québec, à jouer. À la fin, c'est ce que je veux aussi, c'est de montrer aux jeunes ici que c'est possible d'y arriver, que c'est pas un rêve que les gens peuvent te dire « Ah, tu vas jamais y arriver, c'est impossible ». C'est pas vrai. J'en suis la preuve vivante que c'est possible d'être professionnel, même si tu viens de Québec. J'ai toujours continué à pousser, puis travailler fort, puis ça a fonctionné. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le soccer ici, quand t'étais à Québec? Moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, oui, c'était... pour moi, j'avais besoin de courir, puis de dépenser toute cette énergie-là. Donc, oui, j'ai choisi le soccer jeune. Tu as joué ici jusqu'à l'âge de 15 ans, comme on dit? Jusqu'à l'âge de 13 ans, puis après ça, je suis parti à Montréal au CNHP. Qu'est-ce qui a fait la différence à Montréal et pour que tu te retrouves aujourd'hui professionnel? Je crois que je dirais que ça a été ma persévérance. J'ai eu beaucoup d'obstacles, puis j'ai été souvent... En fait, j'ai toujours été capable de les surmonter, donc j'ai toujours cru en mon rêve, puis ça s'est bien passé. C'est un joueur qui avait beaucoup de qualités, mais c'était pas le meilleur du groupe qui était parti. C'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup de volonté. Ils sont partis de trois jeunes. Il y avait Hugo Lapointe-Sénécale, Dominique Morin, qui est parti aussi, qui jouait maintenant avec le Dynamo. Et Anthony a persévéré, puis s'est rendu vraiment au plus haut niveau en jouant professionnel avec l'Impact dans la MLS. Long ballon devant, attention. Manco sous la fronte. Et on va! Anthony Jackson Hamel, qui délivre l'Impact pour un deuxième match de suite, 3 à 3! C'était le fun parce qu'habituellement, il les voit à la télé, il les voit en direct, surtout Anthony Jackson Hamel, qui a joué ici pour l'Impact Junior de Québec Centre, qui a aussi été au sport-études pendant deux ans. Bien, de voir un jeune comme ça qui a réussi, qui est rendu à l'Impact dans la MLS, bien, je pense que c'est un bon message, donner aux jeunes que c'est possible de réussir à son travail fort. Arrêtez son contre, on s'est repris par Bernadelo, la frappe à Rassol, du chépard, au casier! Anthony Jackson Hamel! Je suis content du succès d'Anthony, c'est toujours un plaisir de voir un Québécois avec l'équipe et obtenir du succès. Oui, oui, écoute, nous, moi je vois l'entraînement, je vois les efforts qui sont mis, souvent, surtout en plus attaquant, tu tombes dans l'ombre, surtout parce qu'il y a des joueurs de grande envercure qui arrivent, mais là, avec les récentes performances et puis les buts, c'est bien, c'est grâce à lui, je suis fier de lui parce qu'il travaille fort et surtout il reste fort mentalement parce que c'est pas évident. Il démontre qu'année après année, il en profite et il a grandi. Et là, on le voit un peu plus, je veux dire, régulièrement sur ses performances. Donc, à lui de continuer à travailler fort pour se tailler une place dans l'on Spartan et de continuer à avoir une belle carrière. Je suis pas surpris, je travaille fort. Je considère que je mérite ce qui m'arrive en ce moment-là, puis je continue à travailler fort pour que ça aille encore mieux. C'est le 24 mai prochain au Complexe Capital Hélicoptères que les athlètes, les équipes, les organisateurs d'événements ainsi que les intervenants sportifs de la région se donneront au rendez-vous lors de la deuxième édition du Gala de l'athlète 2017, la soirée de reconnaissance sportive de l'année. 35 nominations dans 12 catégories sont au programme de cette soirée qui sera présentée sous la présidence d'honneur de l'ex-championne en vélo de montagne, Marie-Hélène Prémont, qui a déjà été l'une des lauréates de cet événement. Après les Jeux olympiques de 2004, c'est là que, dans le fond, la reconnaissance est plus venue. Puis oui, ça fait toujours plaisir d'avoir cette reconnaissance-là avec des soirées particulières. Puis là, j'avoue que la formule me plaît. Je trouve que pour les athlètes qui vont suivre, le fait que ce soit vraiment convivial, qu'ils vont pouvoir se parler, parce que ce que je trouvais dommage à l'époque, c'est qu'on n'était plus confinés à des tables. Ils vont pouvoir se parler entre sports, un peu comme des Jeux olympiques, on se rencontre entre athlètes et on n'est pas juste avec les athlètes de notre sport. Là, ça va être le cas. Au football, l'Université Laval sera l'autre samedi de la 15e édition du Défi S-Ouest, qui met en vedette 90 joueurs de partout au pays et qui seront admissibles au prochain repêchage 2018 de la Ligue canadienne de football. Un grand total de 7 joueurs du Rouge et Or, dont Hugo Richard et Anthony Dufour, prendront part à ce match prévu pour 12h30 samedi au Stade TELUS, Université Laval. D'ici là, les deux équipes s'entraîneront à tous les jours afin de présenter un niveau élevé de football universitaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, de prendre une équipe dans une semaine, de partir de zéro, puis de se rendre à une forme de match. Ça va être intéressant d'assimiler la nouvelle information au niveau Playbook et créer des relations avec les nouveaux joueurs. Ça, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements aussi. C'est du temps qu'on a passé sur l'entraînement, puis à courir, à attraper des ballons. C'est sûr que c'est plaisant, mais en même temps, on ne se met pas trop de pression, puis c'est seulement de s'amuser, d'en profiter. Ça n'arrive qu'une fois, puis c'est super le fun, super plaisant. Au tennis, le tournoi à Louis-Dépré, qui en sera sa 22e édition, aura lieu du 31 mai au 9 juin prochain sur les terrains du Club Avantage Multisport de Québec. En plus des meilleurs joueurs de la région, cette 22e édition accueillera aussi des joueurs de calibre A, B et C qui désirent se mesurer aux meilleurs à quête. On a commencé ça il y a 21 ans, on ne pensait pas que ça durait aussi longtemps, mais je suis bien content. Cette année, on a un changement de commanditaire. Maintenant, c'est Raymond James, une firme qui est dans les 500 plus grandes firmes cotées aux États-Unis à la bourse, qui est mon nouvel employeur et qui est notre commanditaire présentateur. Dans la région de Québec, c'est le tournoi à jouer, puis c'est tellement agréable l'ambiance qu'il y a ici toute la semaine, ça fait que c'est immanquable. Moi, c'est vraiment mon tournoi préféré de l'année, même si c'est régional, puis c'est tous les genres confondus, c'est vraiment spécial, c'est un gros tableau, il y a plusieurs matchs, il y a des belles bourses aussi, puis la foule, puis tout, on n'est pas habitués de jouer avec ça, donc c'est vraiment spécial. L'esprit sportif souligne l'excellence du rouge et or football. C'est en route vers une dixième coupe vanier que la formation de Liane Constantin amorcera la prochaine saison. Enlevé le rideau, un affrontement face au vert et or, le 26 août au Stade Télus. Avec les Hugo Richard, Mathieu Batts, Adam Hautler et Anthony Dufour, le rouge et or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Samuel Marant d'Abizeau, David Côté et Mathieu Robitaille, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, les Ravens au Carlton seront d'autour à Québec pour un match pré-saison le 19 août prochain. Le camp d'entraînement des capitales de Québec s'est amorcé lundi avec un grand absent, Jonathan Malot, que Jonathan Fournier a rencontré il y a quelques jours. Jonathan Malot, on te souhaite la bienvenue à l'esprit sportif. Merci. Pour un jeune retraité, comment ça se passe dans ton esprit? Pour l'instant, je n'y pense pas trop. C'est certain que quand la saison va commencer, ça risque de me chicoter un petit peu plus. Pour l'instant, je me concentre, c'est sûr, sur mon nouveau travail. C'est certain que j'essaie de profiter un petit peu de temps dans la cage des frappeurs quand même. Même si je ne joue plus, je vais jouer un petit peu à la balle molle cet été. Je vais rester en shape côté baseball quand même. Depuis ta retraite, c'est ça, tu as fait un peu le transfert vers le softball? Oui, la balle donnée, en fait, avec l'équipe de Montréal, équipe Recrufarm, qui fait des tournois un petit peu partout au Canada et même aux États-Unis. J'ai déjà fait un tournoi avec eux autres à Orlando, c'est le championnat du monde de balle donnée. C'est très surprenant comme calibre, ça va vite, je veux dire, les balles sont frappées avec beaucoup de vitesse, les buts sont plus rapprochés. C'est très le fun comme calibre, comme style de jeu. Au départ, là, je ne veux pas depuis 13 ans que je joue pro, ça n'existe pas une fin de semaine entre amis, ça n'existe pas, surtout l'été au Québec, ça n'existe pas d'aller au mariage de mon cousin ou quoi que ce soit, c'est vraiment un baseball sans arrêt. Cet été, je vais essayer d'en profiter au maximum justement avec ma famille, mes parents et à me. Est-ce que tu as encore des implications avec le capital de Québec en ce moment? Pas officiel, mais c'est certain que je vais être dans l'entourage, je vais aller voir les gars, si je peux aider d'une façon ou d'une autre, comme coach invité, ça va me faire plaisir. C'est ma famille, c'est les gars avec qui je travaille depuis maintenant 5 ans, donc c'est certain que je ne vais pas disparaître là-mêmes. Est-ce que tu vas avoir un petit pince-pant au coeur lorsque tu vas refaire un tour au stade municipal? C'est certain que je vais m'ennuyer d'aller sur le terrain et d'avoir la foule derrière moi, c'est quelque chose qui a été très touchant dans les dernières années. Ça va passer, je vais réussir à m'y faire, mais c'est certain que les premiers matchs, ça va être différent de regarder le match des estrades et non du terrain. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les travaux qui ont lieu en ce moment au stade municipal pour le transfert vers le stade canac, le stade couvert, tout ça. Qu'est-ce qu'un joueur professionnel en pense de tout ça? Je suis passé justement hier, c'est certain qu'il n'y a pas de gazon synthétique encore. C'est différent de jouer sur un gazon synthétique, mais pour un avant-champ, c'est quand même intéressant parce qu'en général, tu as des bons assez constants, tu n'as pas à te soucier des mauvais bons. C'est certain que c'est beaucoup plus rapide aussi. Les frappeurs vont être contents parce qu'il y a plus de balles qui vont passer l'avant-champ sur des roulants qui, des fois, sont peut-être un petit peu plus ralenties par le gazon. Mais j'ai hâte de le tester justement, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air. On vient frapper quelques balles ici à Baseball 360, une fois de temps en temps? Pas le choix, il faut se garder en forme, il faut garder l'élan quand même. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada